Alors, le circuit de Sochi accueillera 50% de la capacité avec la règle Covid-strict, tous les billets en vente sont presque écoulés. Donc, les organisateurs ont confirmé que la jauge serait remplie de moitié, comme les dernières, une capacité qui est quasiment atteinte en termes de vente. Cette saison, comme l'an dernier, le remplissage de l'autodrome de Sochi sera de 50% de sa capacité totale, a écrit le promoteur Ross Gondki. Dans un communiqué, il a précisé dans ce dernier qu'il restait environ 1000 billets en vente. Ce seront donc environ 27 000 spectateurs qui seront présents, sur les 55 000 que peut compter le circuit. Cependant, les conditions seront très strictes pour limiter les risques liés au Covid-19. Pendant les vêtements, toutes les exigences sanitaires et épidémiologiques seront respectées afin de minimiser le risque de la menace de propagation d'infections par coronavirus. Alors, il n'y a pas de passe sanitaire en Russie, apparemment, pour l'instant. La plupart des employés de l'ANO Ross Gondki ont également été vaccinés deux mois avant le Grand Prix. Notre avantage est que nous avons déjà une expérience pratique de l'organisation d'événements compétitifs, avec un niveau élevé de prévention pour la propagation du Covid-19. Oui, alors le vaccin russe Spoutnik, apparemment, c'est un peu comme le chinois, c'est de la merde. Ça ne protège quasiment pas du coronavirus. Alors déjà que Pfizer, on lit qu'en général, le vaccin baisse de moins en moins dans le corps. Alors les vaccins russes et chinois, c'est les pires. Donc voilà, ce n'est pas la peine de nous dire qu'ils ont été vaccinés pour, au final, que le vaccin, plusieurs mois après, soit totalement inefficace contre le Covid, nos amis russes. Bref, en tout cas, il y aura environ la moitié des spectateurs, donc 27 000 spectateurs attendus à Sochi. Je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada